Bienvenue sur le podcast Bionutrition Santé, je suis Lydia Van de Messem, votre coach en santé naturelle et spiritualité selon l'Ayurveda. A travers ce podcast, je vous donne toutes les clés pour être en pleine santé, être plus zen, plus heureux et travailler avec les bonnes énergies de l'univers afin de pouvoir réaliser tous vos projets. Sachez que vous pourrez retrouver l'ensemble des éléments dont je parle sur mon blog www.bionutrition-santé.com Mais sans plus attendre, voici votre tout nouvel épisode. Bienvenue c'est Lydia, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast Bionutrition Santé. Je vous retrouve aujourd'hui pour le troisième volet de la série comment équilibrer les doshas. Après avoir vu comment équilibrer Vata, Pitta, aujourd'hui on va voir comment équilibrer Kafa. Alors je m'excuse d'ores et déjà pour le son qui risque d'être un peu médiocre aujourd'hui puisque figurez-vous que je suis présentement dans ma voiture, je suis sur la route qui me ramène chez moi après mon travail et en fait je n'ai pas trouvé d'autre moment malheureusement pour pouvoir enregistrer ce podcast. Donc voilà, j'espère que ça ne va pas trop impacter au niveau du son et que ce sera quand même audible. L'essentiel étant que je puisse vous passer les messages que j'ai à vous transmettre. On va dire qu'on est entre nous, on est à la bonne franquette. Voilà, c'est nature, c'est la vie. Donc voilà, allons-y. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Petite annonce spéciale pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai mis en ligne récemment mon tout nouveau programme de formation santé, donc Retrouver la santé avec la Yurveda. Donc c'est un programme de formation santé qui va vous permettre de soigner tous les problèmes de santé que vous pourriez avoir, tous des petits mots comme ça chroniques qui reviennent plus ou moins régulièrement et puis qui vous en cliquinent un petit peu. Voilà, donc si vous voulez retrouver plus d'énergie, être plus résistant face aux maladies, avoir une meilleure digestion, une plus belle peau, etc. Eh bien ce programme de formation est pour vous. Il va vous permettre de connaître précisément votre profil ayurvédique. Je fais en plus pour vous donc votre bilan naturopathique et ayurvédique et je vous offre en bonus un protocole de traitement que vous pourrez éventuellement mettre en place donc pour soigner des petits problèmes de santé que vous avez actuellement et qui vous embêtent. Je vous offre également en bonus mon ebook Petit Dessert Healthy. C'est un ebook de 15 recettes saines, gourmandes, savoureuses, mais bonnes pour votre corps qui vont vous faire du bien, qui vont vous apporter plein de bons nutriments. C'est un livre, enfin un ebook que je vous offre en avant-première puisqu'il n'est pas encore en vente sur mon site internet. Donc voilà, vous serez des pionniers et vous aurez la chance de pouvoir le feuilleter et réaliser toutes ces merveilleuses recettes. Voilà, donc si ça vous intéresse, si le programme vous intéresse, je vous invite à vous rendre tout de suite sur mon site internet www.bionutrition-santé.com, rubrique consultation et programme de coaching et vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin pour vous inscrire. Voilà, sur ce, ceci étant dit, je referme la parenthèse et donc on rentre à pieds joints dès maintenant dans le sujet du jour qui nous intéresse, à savoir comment équilibrer CAFA. Alors, à qui s'adressent ce conseil, donc ça va être pour toutes les personnes qui sont CAFA dominantes dans leur constitution, donc les CAFA purs, mais aussi les CAFA Vata et les CAFA Pitta. C'est également destiné, eh bien, à toutes les personnes qui ont du CAFA dans leur constitution ayurvédique en sous-dominance, donc en particulier les Pitta CAFA et les Vata CAFA et surtout en période printanière. Donc là, on est dedans, voilà, on est en période CAFA au niveau des saisons. Donc c'est là où le dosha CAFA risque le plus, en fait, de s'élever. Et bien évidemment, eh bien, il est destiné aux autres constitutions ayurvédiques qui n'ont pas forcément beaucoup de CAFA en elles, mais qui peuvent malgré tout connaître un excès de CAFA à un moment donné, donc dans leur existence. Alors, comment est-ce qu'on repère un déséquilibre CAFA ? J'ai listé, en fait, quatre problèmes de santé majeurs qu'on va retrouver liés à un excès de CAFA. Le premier, ça va être la prise de poids. À chaque fois qu'il y a une prise de poids, quelle que soit votre constitution ayurvédique, c'est forcément le dosha CAFA qui se trouve en excès à ce moment-là. Ensuite, vous avez tout ce qui est problème lié à la production de mucus ou de glaire. Donc ça va être toutes les maladies ORL, rhinopharyngite, bronchite, angine, laryngite, etc. Ça va être aussi tout ce qui est lié aux allergies. Donc allergie, quand je parle des allergies, je parle de tout ce qui est rhinite allergique, l'asthme également et tous les problèmes pulmonaires de manière générale. Voilà, donc ça, c'est également lié à un excès de CAFA. Vous allez avoir tout ce qui est problème d'œdème et de rétention d'eau puisque CAFA, c'est un dosha, en fait, qui retient très facilement l'eau et donc qui peut facilement créer de l'œdème. Et ensuite, vous allez avoir tout ce qui est lié à la sphère psychique, donc tout ce qui va être trouble psychique, donc tout ce qui est dépression, déprime, manque d'entrain, vraiment envie de rien, etc. Ça, c'est pareil. C'est lié à un excès de CAFA. Alors, si vous avez écouté mes deux podcasts précédents sur comment équilibrer les doshas, vous savez qu'en Ayurveda, pour pouvoir en fait contrebalancer l'excès d'un dosha, on va aller à l'encontre de ses qualités. Chaque dosha présente un certain nombre de qualités et donc on va aller à l'encontre, on va faire le contraire, en fait, pour pouvoir en fait rétablir l'équilibre et donc pacifier le dosha en excès. Donc, CAFA, c'est un mélange d'eau et de terre. Donc, quand on mélange de l'eau et de la terre, ça donne de la boue. Et donc, la boue, tout comme la boue, CAFA est lourd, il est mou, il est lent. La boue, c'est difficile à mouvoir. Il est froid, il est doux et il est stable. Alors, le côté stable se rapporte plus à la terre, en l'occurrence, qu'à la boue en elle-même. Donc, voilà, ça, c'est les six qualités de CAFA. Donc, on va aller à l'encontre de toutes ces qualités pour pouvoir pacifier CAFA. Donc, comment est-ce qu'on va aller à l'encontre de tout ça ? Donc, CAFA, c'est un dosha froid, OK ? Tout comme Vata, d'ailleurs. Donc, pour rééquilibrer un CAFA en excès, eh bien, on va chercher à se réchauffer par tous les moyens. Donc là, ça va être tout ce qui est bain de soleil, tout ce qui est bain, des bains chauds, par exemple, ou des douches chaudes qui vont vous permettre aussi de vous réchauffer. Ça va être, bien sûr, de boire des boissons chaudes, également, tout au long de la journée. Le sauna, également, est très profitable au CAFA, plus que le hamam, puisque le hamam, en fait, est humide. Le problème, c'est que CAFA est, lui, aussi humide. Donc, si on rajoute de l'humide sur l'humide, ça va le faire. Ça va augmenter CAFA, donc ça ne va pas être bon du tout. Donc, il vaut mieux préférer le sauna pour un excès de CAFA, puisque le sauna, lui, est sec. Donc, il va vraiment, en fait, aller à l'encontre à la fois de l'humidité de CAFA et à la fois de la froideur, en fait, de CAFA. Donc, le sauna, c'est vraiment parfait pour les personnes CAFA, ou du moins, pour les personnes qui présentent un excès de CAFA. Vous avez également tout ce qui est massage, en particulier à l'huile de sésame, puisque l'huile de sésame est une huile réchauffante. Alors, vous n'êtes pas obligés de vous enduire tout le corps d'huile, ce qu'on appelle en ayurvéda un abhyanga, un massage abhyanga. C'est un rituel, en fait, pendant lequel, en fait, vous enduisez tout votre corps d'huile, vous massez tout votre corps avec de l'huile. Ensuite, vous prenez une douche pour enlever l'excès d'huile, une huile chaude, en fait, qui va permettre de faire pénétrer, en fait, un peu plus l'huile dans le corps et qui va permettre aussi de chasser un plus grand nombre de toxines. Donc là, on n'est pas forcément dans l'idée de chasser les toxines, on est plutôt vraiment dans l'idée de se réchauffer. Donc, simplement, enduire, faire un massage comme ça, avec de l'huile de sésame, uniquement aux extrémités, sur les pieds et sur les mains, par exemple, ça peut suffire largement à vous réchauffer, puisque c'est vraiment par les extrémités, en fait, qu'on refroidit tout le corps. Donc, dès le moment où les extrémités sont bien réchauffées, eh bien, tout le corps a chaud. Donc, voilà, simplement, le soir, au moment où vous vous couchez, en fait, avant de vous endormir, vous faites votre petit rituel, votre petit massage. Moi, c'est ce que je fais tous les soirs. En plus, ça détende. Après, vous passez une bonne nuit. Et voilà, et en même temps, ça permettra de réchauffer votre corps et donc de pacifier kapha. Et ensuite, ça va être aussi tout ce qui est sport intense, donc qui vont vraiment donner beaucoup, beaucoup chaud, qui vont faire beaucoup transpirer. Donc, ça va être tous les sports du style crossfit, zumba, heat. Voilà, tous ces sports, vraiment, qui vont vous permettre de vous dépenser beaucoup et de produire beaucoup, beaucoup de chaleur. Ça va être vraiment très profitable pour pacifier kapha. Ensuite, la deuxième chose à faire pour les kapha, ça va être de se faire violence et de bouger. Alors, je dis se faire violence parce que les kapha, eh bien, ce sont très certainement les personnes les plus lymphatiques et les plus saignantes de la Terre. Elles ont énormément de mal à bouger, mais alors que ce soit d'un point de vue physique ou aussi au niveau de leur style de vie parce que ce sont des personnes qui sont très casanières, qui aiment beaucoup rester dans leur cocon, dans leur maison et elles ont beaucoup, beaucoup de mal, en fait, à bouger. Donc là, si on veut vraiment pacifier un kapha en excès, il va vraiment falloir se prendre par la main, se mettre un bon coup de pied aux fesses et se décider à sortir, à bouger. Donc, ça va être voir du monde, sortir, prendre un verre avec des amis ou même, pourquoi pas sortir au restaurant avec des amis. Les kapha, voilà, c'est des personnes qui vous aimez bien manger. Donc, oui, allez-y, faites-vous plaisir, allez manger dans un beau restaurant, mais sortez et allez-y avec des amis. Histoire, voilà, de voir du monde, de changer un peu votre, voilà, votre, comment dire, de, voilà, tout simplement de voir du monde et puis de sortir de votre maison, de vos quatre murs. Ça, ça va vous faire beaucoup de bien. Casser la routine, casser la routine, partez en week-end, en voyage, si vous en avez la possibilité et les moyens, bien évidemment. Même tout simplement sortir, faire une balade, sortir, faire une balade quelque part, aller au cinéma, aller au théâtre, aller à une expo, au musée ou je ne sais quoi d'autre, n'importe quelle activité, en fait, qui va vraiment vous faire sortir le nez dehors, en fait, tout simplement. Et puis, dans l'idée de se bouger, ça va être, encore une fois, je reviens au sport, mais ça va être effectivement pratiquer un sport qui va vous permettre de bouger. Alors, les meilleurs sports pour les cafas, ça va vraiment être les sports qui remuent, les sports qui vont vous permettre vraiment de brûler des calories, de faire bouger, en fait, tout le système lymphatique et toute la circulation sanguine, puisque les cafas, en fait, ont beaucoup de problèmes de rétention d'eau et ont beaucoup de problèmes de congestion, donc, avec ces œdèmes, etc., assez récurrents. Donc, l'idée, ça va vraiment être de relancer la circulation sanguine, de faire travailler le système lymphatique. Donc, voilà, de faire un sport comme ça, qui bouge bien, ça va vraiment vous permettre de faire bouger tout ça là-dedans et ça va faire énormément de bien. Et enfin, dernier conseil par rapport à ça, ça va être aussi d'éviter de trop dormir. Alors, je sais que les cafas sont de gros dormeurs, ce sont de vraies marmottes. Ils sont capables de dormir 10 heures d'affilée et de refaire encore une chiesse l'après-midi s'il y a moyen. Sauf que ce n'est pas du tout du tombeau pour eux parce que ça va vraiment vous encroûter, en fait, ça va vous plomber, ça va vous bouffer toute votre énergie. Donc, voilà, essayez de ne pas trop dormir. Si vous éprouvez vraiment le besoin irrésistible de faire une sieste l'après-midi, après manger, par exemple, parce que souvent, les cafas ont beaucoup de lourdeur digestive, avec une digestion très lente et donc, très souvent, ils éprouvent le besoin de faire un petit somme après manger. À ce moment-là, faites une petite sieste, mais alors vraiment une mini-sieste de 15, 20 minutes, pas plus. Ça va suffire largement à recharger vos batteries et comme ça, quand vous allez vous réveiller, vous serez frais, vous serez alerte et vous ne serez pas plombé et mou pour le restant de la journée à vous traîner partout. Donc, voilà, évitez les siestes trop longues. Si vraiment vous voulez faire une sieste, OK, mais essayez de ne pas dépasser les 20 minutes histoire de conserver quand même un maximum d'énergie. Et enfin, troisième conseil concernant l'excès de cafas, eh bien, ça va être de s'alléger puisqu'on a vu que le cafas est lourd. Donc, on va essayer de l'alléger et alléger cafas, eh bien, on va l'alléger au niveau du corps, mais on va l'alléger aussi au niveau de la tête. Alors, l'alléger au niveau du corps, ça va être, eh bien, là encore, en faisant transpirer à mort. Donc, ça va être, comme je vous le disais précédemment, des sports intensifs qui vont vous permettre de beaucoup, beaucoup, beaucoup transpirer, vraiment pour pouvoir évacuer tout cet excès d'eau et de graisse que vous avez dans le corps, faire circuler cette circulation sanguine, relancer le système lymphatique, vraiment pour éliminer tout l'excès de cafas que vous pouvez avoir. Et ça va vous permettre aussi de respirer, de respirer beaucoup pour éliminer aussi toutes les toxines que vous pouvez avoir, les toxines qui se retrouvent, en fait, au niveau de la formation du mucus et des glaires. Donc, le fait de bien respirer, de bien oxygéner, ça va vous permettre aussi d'évacuer toutes ces toxines qui peuvent vraiment être néfastes pour vous. Et enfin, s'alléger au niveau de la tête, eh bien, ça va être tout simplement, par exemple, en faisant du tri, en faisant du tri dans vos affaires, par exemple, en rangeant, en vidant les placards, voilà, en jetant ce qui ne vous sert plus, en ne gardant vraiment que l'essentiel. L'idée, en fait, c'est vraiment de faire de la place. Alors, je sais que ce n'est pas évident pour une personne cafa qui a tendance à tout accumuler, à tout garder. Vous avez beaucoup, beaucoup de mal, en fait, à vous séparer des choses parce que vous êtes des personnes qui sont très nostalgiques, qui sont très attachées au passé et voilà, qui gardent tout parce que c'est des souvenirs, parce que, oh, mais si, mais ça pourrait peut-être me servir, parce que comme vous avez la peur de manquer de plein de choses, eh bien, vous avez tendance à accumuler et accumuler et accumuler pour être sûr de ne manquer de rien. Le problème, c'est qu'à un moment donné, en fait, vous ne vous en rendez pas forcément compte, mais le fait d'avoir tout un bavard chez vous et toute une foultitude de choses, en fait, eh bien, ça prend de la place aussi au niveau de votre esprit. Ça encombre votre esprit. Ça l'empêche de s'alléger. Donc, le fait de faire le tri dans ces placards, de s'alléger, en fait, de se séparer d'un certain nombre d'affaires, eh bien, ça va vous permettre, en fait, de créer de l'espace, déjà, au niveau de votre maison et le fait de créer de l'espace comme ça, eh bien, ça va vous permettre de créer de l'espace dans votre esprit. Vous allez avoir une impression de légèreté qui va se créer et vous n'allez plus sentir cette espèce d'ambiance qui peut vous plomber et qui peut vous empêcher d'avancer, qui va contribuer à vous tenir, à ne pas bouger, en fait, à rester, à vous encroûter comme ça chez vous. Donc, voilà, le fait de faire de l'espace comme ça, vraiment, ça va vous ouvrir de nouvelles perspectives. Ça va faire de l'espace aussi dans votre tête parce que, en fait, vous allez avoir la tête beaucoup moins encombrée, vous allez avoir beaucoup moins de choses auxquelles penser, il faut que je range ci, il faut que je range ça, il faut que je mette ça, vous allez passer beaucoup moins de temps aussi à ranger les choses et ça va vous libérer du temps aussi sur d'autres choses. Donc, ça va vraiment vous permettre de faire de la place, de faire de l'espace comme ça dans votre esprit. Ça va vous ouvrir à de nouvelles perspectives et le fait d'alléger l'esprit comme ça et d'alléger la tête chez un kapha et surtout chez une personne qui a un excès de kapha, c'est vraiment très, très bénéfique. et ça va être également par exemple d'opter pour une déco plus épurée, peut-être changer les meubles, si vous avez des meubles qui prennent beaucoup, beaucoup de place, des gros buffets super encombrants comme ça qui vous cachent de la lumière, qui prennent énormément de place, qui donnent en fait une impression d'étouffement, vous voyez, le fait en fait comme ça de faire de l'espace peut-être en prenant des meubles moins imposants ou opter pour une déco plus épurée, vous n'allez pas éparpiller tout un tas de bibelots partout, c'est pareil en fait. C'est-à-dire que quand vous allez être chez vous, dans votre maison, dans votre appartement, peu importe, le fait d'avoir devant vous un espace épuré comme ça, spacieux, c'est pareil, ça va vous donner une impression de légèreté, vous allez avoir l'impression de respirer, de mieux respirer et vous n'allez pas vous sentir enfermé en fait par toutes ces choses en fait qui peuvent vraiment vous plomber au niveau de votre esprit, vous allez avoir l'esprit plus léger et vous allez vraiment vous sentir beaucoup mieux et ça franchement c'est un conseil que d'ailleurs que je donne à n'importe qui parce que ça ne concerne pas que les personnes qui ont un excès de caffa en particulier ces personnes-là parce que l'accumulation c'est vraiment ce qui pose problème chez les caffas mais que vous soyez vata ou pita c'est pareil le fait d'avoir une déco épurée comme ça puis de faire du vide de faire du tri dans ces affaires ça permet vraiment d'ouvrir de nouveaux espaces et de nouvelles perspectives et c'est vraiment ultra bénéfique pour l'avoir fait dernièrement et avoir basculé petit à petit dans le minimalisme je peux vous assurer que ça a changé vraiment ma perception des choses et ça fait un bien fou voilà donc testez vous me direz ce que vous en pensez voilà donc j'en ai fini pour les petits conseils style de vie pour équilibrer caffa concernant l'alimentation donc comme pour le dosha vata et le dosha pita je vous ferai un épisode vraiment consacré et à l'alimentation des caffas puisqu'il y a énormément de choses à dire concernant l'alimentation donc voilà j'ai préféré vous faire deux podcasts différents pour pas tout rassembler sur un seul qui va faire une heure voilà je pense que je vous ai assez saoulé pour aujourd'hui donc je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à bientôt bye et voilà j'en ai fini avec cet épisode j'espère qu'il vous a plu et inspiré si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur un peu de podcast ou un petit pouce bleu si vous m'écoutez sur youtube et n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix vous pouvez également me retrouver sur le blog www.bionutrition-santé.com ainsi que sur ma page facebook et mon instagram tous les liens sont sur le blog on se retrouve très prochainement pour un tout nouvel épisode et en attendant prenez soin de vous namasté